Les skis sont légèrement différents des skis alpins classiques. Ce sont des skis qui vont être un peu plus légers pour faciliter la montée. Une fixation qui est un peu différente, qui va permettre de libérer le talon avec des petites cales. Et bien sûr, on retrouve une position de descente comme sur vos skis alpins classiques. Deuxième chose très importante, ça va être la peau qu'on va venir fixer ici sur le ski. On a longtemps parlé de peau de phoque. Aujourd'hui, il n'y a plus de phoque qui sont tués pour faire les peaux. C'est une matière synthétique qui permet dans un sens d'avoir une certaine glisse. Et dans l'autre, le pelage de la peau qui va retenir et qui va empêcher que le ski puisse glisser en arrière. Dessous, c'est une colle qui va venir se poser sur la semelle. Et on l'applique sur le ski en faisant bien attention de libérer la car métallique sur le bord du ski pour ne pas être gêné dans les dévers. Comme dans les émissions de déco, après on maroufle un petit peu pour bien que la peau elle colle sur le ski. On retrouve des chaussures qui vont être un peu plus légères que ce que vous avez en ski alpin. La grosse différence, ça va être la position ski qui se verrouille. Là, on retrouve une position de ski comme vous avez l'habitude. Et là, je la libère. Et du coup, ce qui va me permettre d'avoir un déroulé de pied beaucoup plus confortable pour la montée. Le petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas trop serrer les chaussures. De ne pas laisser tous les crochets ouverts. En général, c'est comme ça qu'on fait des ampoules. Ou qu'on a des échauffements dans la chaussure, sur le pied. Donc on serre un tout petit peu. Ça, c'est du confort. C'est à vous de moduler. Bien sûr, pour que ce soit confortable et que vous puissiez remonter la pente, vous allez avoir besoin de vos bâtons. Cette fois-ci, on va beaucoup plus s'en servir qu'en ski alpin. On peut les régler assez grands pour la montée, pour être bien droit et pour pouvoir vraiment s'en servir et s'appuyer dessus. Et ensuite, pouvoir les rétrécir à la descente, avoir une position plus de descente comme en ski alpin. Vous avez différentes pratiques possibles pour le ski de rando. Vous pouvez pratiquer en autonomie ou être encadré par des professionnels. L'Alpe d'Huez a aménagé certains itinéraires. Sur chaque itinéraire, uniquement à la montée, vous trouverez des petites jalonnettes violettes, comme ça, qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne trace. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.alpeduez.com. Vous retrouverez un plan détaillé des itinéraires que je viens de vous détailler. Ensuite, n'oubliez pas, dès que vous sortez de ces itinéraires balisés, dès que vous passez l'altitude de 2100, l'intermédiaire du DMC, ensuite, vous évoluez sur un domaine de haute montagne qui n'est pas sécurisé par les pisteurs. Et vous évoluez sous votre propre responsabilité. Pour la pratique du ski de randonnée en dehors des itinéraires balisés, vous aurez besoin du triptyque, qui est le DVA, le détecteur de victime d'avalanche, qui fonctionne comme une balise émettrice qui émet des ondes et qui, si jamais vous êtes enfoui, permettra aussi d'être recherché. Vous avez besoin d'une sonde pour localiser la victime sous l'avalanche et d'une pelle. Alors, pour que votre pratique soit confortable et dans de bonnes conditions, vous allez avoir besoin de certains matériels. Bien sûr, une paire de gants chaudes pour la descente, une paire de petites gants si possible, des gants plus légers pour la montée, un petit tour de cou, un bœuf, ça pourra toujours vous protéger si jamais la météo change. Une paire de lunettes de soleil, bien sûr, pour se protéger. Et aussi, très important, de quoi vous hydrater et de quoi vous nourrir. Quelques petites barres de céréales ou autres, un casse-croûte si vous partez à la journée, votre pique-nique, de l'eau et aussi un thermos avec de l'eau chaude, du thé ou du café. C'est toujours appréciable si jamais il se met à faire froid. On fait, on pratique, bien sûr, des initiations. Là, on peut sortir de ces itinéraires balisés. On peut vous emmener à peu près de partout où vous voulez, à la demi-journée, à la journée. Ça peut être ici, sur le domaine de l'Alpe d'Huez, ou ça peut être plus loin. Il y a autant de montagnes que d'itinéraires possibles. Voilà, maintenant, vous êtes fin prêts pour partir en ski de rando. N'hésitez pas à venir nous voir au bureau des guides. On vous accueillera avec plaisir. On vous croisera avec plaisir sur les pistes en ski de rando. Faites-vous plaisir, profitez du ski. Passez de bonnes vacances. Bon ski, à bientôt.